Musique Michel Collomb, bonjour. Bonjour. Donc voilà, on est très heureux de vous interviewer aujourd'hui. Donc pour un petit rappel, nous sommes une association qui s'appelle InformAction, qui est une association loi 1901 qui a été créée à Toulouse en 2012 et dont l'objectif est de sélectionner, de diffuser de manière collaborative et contributive le meilleur de l'information en mettant en lumière des idées et points de vue qui nous paraissent trop peu médiatisés. Donc hier, le 8 juin 2016, on a organisé une conférence à Toulouse qui a réuni près de 200 personnes, donc un franc succès. Donc aujourd'hui, on s'est un peu retiré à la campagne et on en profite pour vous poser quelques questions et notamment des questions qui n'ont pas pu être traitées faute de temps hier à la soirée. Oui, moi j'aimerais féliciter InformAction parce que je trouve que c'est un très bon boulot, original, avec des méthodes, d'aller sur le terrain, dans la rue, discuter avec les gens pour qu'ils réfléchissent sur l'info. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose que j'admire et qui devrait être fait un peu partout pour lancer beaucoup plus de débats sur l'info que nous recevons correspond-elle à nos besoins et à la réalité. D'accord, merci beaucoup. Donc pour un petit rappel, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de dénumérer ce que vous appelez les 5 principes de la propagande de guerre, pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas, voilà, histoire de rappeler un petit peu le thème principal de la discussion et ensuite on va passer aux questions. Ce que je dis en ayant étudié les différentes guerres et les stratégies de désinformation depuis 25 ans maintenant, c'est que chaque fois que les Etats-Unis, la France et puissances comme ça font une guerre, ils sont obligés de mener une bataille de l'information pour conquérir ou en tout cas neutraliser l'opinion publique, qu'elle ne s'oppose pas, parce que la guerre n'est jamais une solution au problème des conflits internationaux. Et ces principes de la propagande de guerre sont, un, occulter les intérêts économiques, prétendez que vous faites ça pour l'humanitaire, les démocratiques, contre le terrorisme, blablabla. Deux, occulter l'histoire, c'est-à-dire cacher ce que les puissances coloniales ont fait dans les régions où se posent des problèmes, à savoir essentiellement toujours dresser les gens les uns contre les autres et affaiblir ceux qui pourraient résister. Trois, diaboliser l'adversaire et prétend qu'il est très dangereux, qu'il représente une menace. Quatre, inverser l'agresseur et l'agressé, prétendent qu'on vient au secours de la victime et cacher le fait que très souvent on défend en réalité des oppresseurs, voire des terroristes. Et le cinquième point de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'info, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait un débat contradictoire. Quand vous avez deux parties en conflit, vous avez forcément deux points de vue, mais à la télé, dans les médias, on n'entend seulement un seul. Et je crois que ces cinq principes de la propagande de guerre sont une grille de lecture pour chaque citoyen, pour analyser l'info qu'il reçoit et décider s'il a été informé correctement ou s'il doit chercher ailleurs. Donc maintenant on va passer à une petite série de questions. Donc tout d'abord, je crois savoir que vous revenez d'un voyage en Russie, donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'était un colloque international organisé par les agences d'info là-bas. Il y avait une centaine de participants d'Europe, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine. C'est une occasion d'échanges importants sur l'info est-elle dominée par les Etats-Unis et par ce qu'on appelle le journalisme mainstream, que je définirais comme le journalisme du 1%, le journalisme des Etats-Unis, du 1% et des guerres qu'ils font et des conflits, et qui est un journalisme qui comporte une censure énorme. Et donc tout le défi c'était comment on peut s'organiser entre différents médias qui n'acceptent pas ça et qui par ailleurs sont très très différents bien entendu. D'accord. Et en parlant de la Russie, alors du coup on a vu par rapport à la situation internationale que, on va dire, on observe une montée en puissance, une remontée en puissance de ce pays, voilà, au niveau du poids politique, économique et même militaire. Donc on a un peu l'impression de revenir à une ancienne époque où il y avait de grosses rivalités entre l'Empire américain et l'ex-Empire soviétique, maintenant la Russie. Est-ce que c'est pas un espèce de renouveau de ce qu'on appelait à l'époque la guerre froide, voilà, est-ce qu'on pourrait considérer que... Absolument, absolument. Quand j'étais gosse, mes parents qui avaient vécu la guerre et qui craignaient très fort l'invasion, une occupation, la pénurie des aliments, stockaient dans des armoires le sucre, la farine, le café, le chocolat, le chicorée et tous les gens en Belgique croient en France aussi, on fait ça pendant longtemps. Et quand il y a eu des grands discours de... une confrontation de nouveau, notamment autour de la crise à Cuba, tout le monde s'est arrivé dans le supermarché, les Russes vont nous envahir, ils vont nous occuper, etc. Après on a appris des Etats-Unis eux-mêmes que c'était bidon, qu'ils avaient fait beaucoup de propagande pour que les gens acceptent le fait que les Etats-Unis fassent la guerre un peu partout, donc il fallait présenter un grand danger, la menace russe. Et maintenant on assiste à ça de nouveau. On nous dit que les Russes menacent qu'ils sont en train d'envahir des pays. Je rappelle que les Etats-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont bombardé 25 ou 26 fois, je ne sais pas, un pays. Je rappelle qu'ils font pratiquement une guerre par an, directement ou indirectement. Donc il faut comprendre ce de nouvelles guerres froides ou tièdes, comme le fait que les Etats-Unis, qui sont en déclin économiquement, sont très inquiets. Comment vont-ils faire pour garder leur suprématie mondiale ? Et ils voient apparaître en phase 2 des rivaux, il y avait l'Europe, il y avait le Japon, mais ça, ils les contrôlent plus ou moins. Mais le fait qu'il y a une alliance qui se forme entre des pays très différents. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, puis toute une série de pays de moyenne importance qui veulent leur indépendance, les uns très progressistes, les autres pas spécialement, mais qui veulent tous leur indépendance. Le rapport de force mondiale est en train de changer. Et là-dedans, la Russie qui a un potentiel militaire et nucléaire et qui pourrait donc être un peu le bras armé d'une résistance à des projets des Etats-Unis, la Russie est une cible depuis longtemps. Ils ont fait dans un premier temps une OPA avec Boris Yeltsin, qui était carrément leur agent, qui a détruit comme c'est pas possible l'économie russe, qui était prêt à offrir, donner le pays aux Etats-Unis. Puis il y a eu un retour avec la montée d'une tendance qui est celle d'une élite, d'une oligarchie, il ne faut pas se le cacher, qui en tout cas ne veut pas donner leur pays aux Etats-Unis et qui entend défendre ses propres intérêts. Et je crois que, sans se faire d'illusions sur la situation économique et sociale en Russie et l'énorme écart de richesses qui existe, il faut se dire qu'un monde multipolaire, avec un équilibre des forces, est plus avantageux pour les peuples pour se défendre face aux Etats-Unis, qui à un moment donné étaient le gendarme du monde, prétendant pouvoir envahir tout pays qui menait une politique qui leur déplaisait. Et là, ils ont plus de mal à le faire et je crois que c'est mieux. D'accord. Et oui, justement, là, vous parlez justement des puissances montantes, donc les BRICS notamment, qui sont de plus en plus, on va dire, puissants à la fois économiquement, militairement, technologiquement. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus la création d'accords commerciaux, justement, entre ces pays, peut-être en dehors, justement, avec les Etats-Unis, un petit peu sur la touche, quoi. Ils font des accords entre eux, etc. Et même, ils commencent peut-être à organiser des accords de matières premières, mais sans passer par le dollar. Et donc, du coup, que pensez-vous de la perte potentielle du statut hégémonique de la puissance américaine à travers la monnaie qu'est le dollar ? Le commerce mondial est en bouleversement total. Avant, tout le monde dépendait des multinationales des Etats-Unis, de l'Europe et un petit peu du Japon. Et c'était vraiment une hégémonie avec un pouvoir de chantage énorme. Ça ne vous plaît pas ? C'est comme ça. Plus la Banque mondiale et le FMI, qui imposaient des conditions qui, en réalité, affaiblissaient tous les... qui exprimaient la volonté de l'Occident et affaiblissaient tous les pays qui voulaient être indépendants. La situation a changé principalement avec l'émergence de la Chine, bien entendu, qui est devenue une puissance économique importante. C'est le seul potentiel de croissance de l'économie mondiale. Les Etats-Unis et l'Europe sont des économies en déclin pour une raison bien simple. Là, avec le néolibéralisme, on a réduit le pouvoir d'achat des gens et on a démoli la sécurité sociale. Très bien. Mais quand vous faites ça, quand vous licenciez les gens, quand vous baissez les salaires, quand vous enlevez les retraites, à qui vous vendez ? Puisque vous avez supprimé le pouvoir d'achat des gens qui devraient faire tourner votre carnet de commandes. Et on peut discuter les avantages et les inconvénients, mais qui est en tout cas très dirigé, très planifié, avec l'Etat qui contrôle les secteurs clés de la production, qui ne laisse pas les multinationales étrangères faire n'importe quoi et qui a réussi, je le rappelle, à sortir 400 millions de gens de la pauvreté en quelques années. 400 millions. Pendant que dans les pays qui suivent le diktat de l'Europe ou des Etats-Unis, il y a plus de pauvres qu'avant. On est maintenant à 1 milliard de gens sous le feu de pauvreté dans le monde en suivant les recettes de Washington, de Bruxelles, de Francfort. Ça ne marche pas. Donc la Chine a fait un énorme contrepoids et les Etats-Unis se sont pris dans une tenaille. D'un côté, ils veulent vendre à la Chine, donc ils sont obligés d'avoir des relations correctes. Et de l'autre côté, ils ont peur que la Chine les détrône de la suprématie mondiale. Et donc il y a un encerclement militaire de la Chine. Mais bon, ça, c'est un très gros morceau, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas se risquer. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de la priver de ses alliés. Ils essayent de déstabiliser tous les pays qui pourraient être des partenaires. Et la chose clé à regarder, ce sont les routes maritimes mondiales. Avant, les routes maritimes mondiales principales, c'était entre l'Europe et les Etats-Unis, donc l'Atlantique. Et maintenant, c'est plus pacifique, c'est l'océan Indien. C'est-à-dire les routes entre les matières premières de l'Afrique et même de l'Amérique latine et l'Asie, où il y a le plus grand potentiel de développement et particulièrement la Chine. Donc les Etats-Unis, comme on l'a montré dans ce livre La stratégie du chaos, sont en train d'essayer de bloquer dans l'océan Indien toutes les routes d'approvisionnement vers la Chine pour pouvoir exercer un chantage ou une pression en cas de conflit qui mène à l'escalade. Je rappelle que les Etats-Unis ont bombardé l'ambassade de Chine en 1999 durant la guerre contre la Yougoslavie. Après, ils ont raconté une bêtise qu'ils ne savaient pas que l'ambassade avait déménagé et qu'elle était là parce qu'ils n'avaient pas un plan actuel de Belgrade. Vous voyez qu'on prend vraiment les gens pour des idiots. Un touriste peut acheter un plan de Belgrade pour un dollar, mais les Etats-Unis se sont trompés. Non, ils ont évidemment délibérément tué trois personnes dans l'ambassade de Chine, puisque la Chine aidait discrètement la Yougoslavie à résister à cette agression. Donc vous voyez, et Clinton disait déjà dans les années 90, notre plus grand problème, c'est la Chine. Donc le conflit, il est très très grave. Et on a une course de vitesse entre les forces de paix et de résistance et les forces de la militarisation. Oui, donc en effet, on a l'impression que finalement, certains pays comme la Chine et plus généralement les BRICS sont plutôt, en disons, sur une phase montante, sur une phase où ils prennent de plus en plus de poids, de puissance, alors que les Etats-Unis sont plutôt peut-être dans une phase un petit peu plus de récession, de difficultés économiques. Et donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre, dans les années qui arrivent, à une espèce de renversement de la situation internationale et potentiellement de l'hégémonie américaine ? Comme je le disais hier, la CIA prévoit que d'ici à 2030 environ, la Chine aura rattrapé les Etats-Unis qui sont en déclin au niveau de leur part dans la production mondiale et que les Etats-Unis vont devenir une puissance comme les autres. Donc effectivement, sur le terrain économique, les Chinois ont joué très malin. Ils ont refusé la confrontation avec les Etats-Unis, ils ont fait des concessions, ils ont acheté des bons du trésor des Etats-Unis, de sorte que si jamais les Etats-Unis deviennent trop agressifs, ils mettent l'Etat en faillite tout simplement. Et donc, ils essayent de gagner du temps pour gagner la bataille économique et dire aux Etats-Unis, voilà, maintenant vous êtes une puissance comme les autres et vous n'avez pas plus à dire que les autres. Et c'est... Les Etats-Unis savent évidemment tout ça et donc il y a maintenant une escalade dangereuse de leur part. Ils sont très agressifs envers la Russie, très agressifs envers la Chine, mais embêtés parce qu'ils dépendent du marché chinois. Ils veulent vendre là-bas, donc ils sont coincés. Et donc effectivement, le sort du monde est en train de se jouer dans cet équilibre entre les forces. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, par rapport aux Etats-Unis, on voit que historiquement, ils ont beaucoup d'influence dans tous les organismes internationaux, que ce soit l'OTAN, l'ONU et les organismes financiers, économiques comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Et il y a donc un grand stratège américain qui s'appelle Zbigniew Brzezinski qui, dans son livre Le Grand Échiquier, il prétend notamment et texto que l'Union européenne est aussi un instrument qui permet aux US d'avoir plus de contrôle quelque part sur les pays d'Europe. Il parle même d'États vassaux dans le livre, clairement. Alors voilà, que pensez-vous de cette analyse ? Doute la thèse de Brzezinski est que les Etats-Unis, s'ils veulent rester la superpuissance numéro un, malgré leur déclin, doivent, comme il le dit, empêcher les vassaux de s'allier entre eux et de contester. Et donc l'Europe effectivement est sous contrôle via l'OTAN. L'OTAN, c'est le bras armé des Etats-Unis. On a fait la guerre contre la Yougoslavie, une guerre totalement inutile et néfaste, uniquement pour que les Etats-Unis empêchent la formation d'une euro-armée sur le continent européen et que les Etats-Unis restent le maître militaire du continent européen. La guerre ne servait que à ça. Ça, c'est clair pour l'OTAN. Au niveau de la Banque mondiale et du FMI, c'est clair que c'est contrôlé par les Etats-Unis, un peu en alliance avec l'Europe, surtout contre les pays du Sud, qu'il s'agit de maintenir dans un état de dépendance coloniale. Au niveau de l'ONU, c'est plus complexe. L'ONU, ça dépend du rapport de force entre les grandes puissances. Il y a des moments où l'ONU a joué un rôle progressif. Si vous relisez la déclaration des droits de l'homme de l'ONU et la charte de l'ONU en 1945, elle dit que la guerre est interdite, que les conflits doivent se régler par la négociation. On est en train de tirer les leçons de l'horrible seconde guerre mondiale qui est arrivée et l'Union soviétique qui a gagné la guerre et les peuples imposent une déclaration qui dit que la guerre est interdite, l'ONU c'est justement un arbitrage et en principe ça c'est bien. Depuis, les Etats-Unis n'ont eu de cesse de contrôler l'ONU pour neutraliser tout ça et l'utiliser comme un instrument pour pouvoir agresser des pays, parfois en se cachant derrière l'ONU. Mais le rapport de force l'a permis seulement on va dire depuis la chute de l'URSS. Dans les années 70, pour nous qui nous intéressons à la question de l'information, vous avez eu la déclaration McBride et une politique au niveau de l'UNESCO qui était extraordinaire au point de vue du droit à l'information. Ils ont dit que l'info c'était un grand problème nord-sud, qu'il fallait libérer le sud de la domination coloniale sur l'information et vous avez des travaux très très progressistes qui sont faits dans les années 70 à une époque où il y a la décolonisation, où il y a des mouvements de libération en Afrique, dans le monde arabe, etc. et où le rapport de force change. Maintenant, les Etats-Unis tiennent l'ONU parce qu'ils payent énormément de son budget et de ses fonctionnaires et donc c'est une forme de corruption. Pour l'instant l'ONU joue un rôle très défavorable mais on devrait essayer si le rapport de force mondiale change d'arriver à peser là-dessus. Mais bon, les peuples, ce n'est pas tellement dans les instances officielles qu'ils ont du poids, c'est dans la rue, dans les batailles quotidiennes. Donc pour revenir à l'Europe et l'Union européenne, en ce moment on a l'impression qu'il y a un petit vent d'euroscepticisme un peu qui souffle. On entend notamment parler du Brexit ou potentiellement des contestations envers les institutions européennes dans les pays qui subissent de plein fouet les crises européennes, par exemple en Grèce, en Espagne, etc. Et voilà, quel est votre avis sur potentiellement la sortie de pays, de grands pays comme par exemple la France ou pourquoi pas l'Allemagne ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça vous paraît ? Et quelle influence ça aurait justement sur la situation internationale et justement sur l'influence des Etats-Unis comme on l'a dit à la question précédente ? Je pense que la solution n'est pas la sortie mais la lutte beaucoup plus forte et beaucoup plus coordonnée. L'Union européenne est en crise pour une série de raisons. La politique néolibérale appauvrit les populations et donc à qui les multinationales vont vendre. L'Allemagne, la France et des pays comme ça ont écrasé la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie pour prendre, et des pays d'Europe de l'Est certainement, pour prendre le contrôle de leurs économies et se faire beaucoup de fric. Je rappelle qu'au moment où la dette grecque commence à exploser, Merkel se précipite à Athènes, Sarkozy se précipite à Athènes et on leur file pour 5 et 6 milliards d'armements à un pays qui est en faillite. Et on leur file ça, les banques continuent à se faire du fric sur la dette grecque, donc évidemment que l'Europe est en train d'exploser. Pour le moment, ils ont réussi à briser les résistances, elles montent. Et le problème est, est-ce que cette résistance à l'Europe et au néolibéralisme, pardon, est-ce que ça va nous amener dans une voie de droite radicale, de nationalisme, chacun chez soi et des choses comme ça, qui est un retour au passé, ou est-ce que ça va nous amener vers une lutte des travailleurs, de l'ensemble de Rome, ensemble, contre cette politique qui est menée ? Je crois qu'il y a un danger. Si un pays comme la France sort de l'Union Européenne, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il faut le faire. Ça va mener à quoi ? Ça va mener à ce que, un, les décisions globales qui concernent l'Europe vont toujours être prises par les mêmes gens, qui sont la table ronde des industriels européens, qui regroupent les patrons des plus puissantes multinationales, qui décident ce qu'elles veulent, qui utilisent l'Europe comme un instrument, mais si formellement tel ou pays est en dehors, la même politique va être menée. Imaginons que la France devienne un pays tout à fait indépendant. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va être soumis à la même règle de la concurrence. Il ne va pas cesser d'exporter. Et donc, les patrons français vont presser les travailleurs pour les payer le moins possible pour être, comme ils appellent, compétitifs. C'est-à-dire qu'il faut exploiter au maximum pour avoir des bas salaires et des hauts profits pour l'exploitation. L'exportation, pardon. Mais les autres font ça aussi. Donc ça ne va rien changer. Je crois qu'en luttant au champion dans son pays, on va juste s'isoler. Que le problème est qu'on a besoin d'un syndicalisme européen, un vrai syndicalisme européen. On a besoin de lutte sociale, on a besoin de mouvements de jeunes spontanés qui sont coordonnés. Et c'est en train de se préparer. Mais ça doit se renforcer beaucoup plus. Et je pense que ce dont on a besoin, c'est un programme de revendications très claires sur des choses, ça on ne veut pas, ça on ne veut pas, la destruction des salaires, la destruction de la sécurité sociale, le fait d'utiliser les immigrés pour faire concurrence aux travailleurs sur place et baisser les salaires de tout le monde. Des immigrés sans droit, sans syndicat, sans papier, etc. C'est ça que le patronat veut utiliser. Je crois qu'on doit faire une lutte beaucoup plus coordonnée pour affronter l'Europe. Ok, donc par rapport à l'Europe, on va passer maintenant à un autre sujet, donc à une autre région du monde, un peu de Moyen-Orient. Donc voilà, c'est quand même une région du globe où depuis longtemps, on sait qu'il y a des intérêts géostratégiques très importants, à la fois au niveau des positions, positionnement géographique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les proximités avec l'océan indien qui va devenir au XXIe siècle, a priori, qui est même peut-être déjà le centre du commerce, entre guillemets. Donc on entend souvent beaucoup à parler des ressources comme le pétrole, le gaz, donc bien évidemment qui ont une importance, mais hier à la conférence, il y a une personne qui voulait justement insister aussi sur une ressource qu'on entend peut-être un peu moins parler, mais qui à ses yeux était tout aussi importante, c'est l'eau, donc les ressources en eau et aussi en terre agricole. Donc voilà, selon vous, dans le Moyen-Orient, quelles sont l'importance relative de ces deux autres ressources ? C'est fondamental. Je rappelle au niveau des terres agricoles que quand l'Irak a été envahi par les États-Unis, le gouverneur Bremer a fait entrer Monsanto en Irak et lui a donné les terres les plus fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, donc avec des allusions, pour expérimenter ces saloperies. Je rappelle qu'Israël a envahi une partie de la Syrie, le Golan, pour qu'on voit l'eau. Je rappelle qu'Israël vole l'eau des paysans palestiniens, les empêche de survivre pour tout utiliser à son profit. Je signale qu'en Amérique latine, où vous avez les plus grands nappes aquifères de la planète, les États-Unis ont découvert dans une région qu'on appelle la Triple Frontera, où il y a une nappe aquifère la plus importante qui est connue, tout d'un coup, les États-Unis ont découvert qu'il y avait des menaces terroristes dans cette région et que donc il fallait installer une base militaire. Mais je rappelle aussi que, n'écoutant que leur courage, des gens comme George Bush ont acheté là-bas des milliers d'hectares, juste dans un endroit où il y avait une menace terroriste, mais c'est un bon investissement. Donc la bataille de l'eau, elle est très très importante et c'est clair qu'il y a une très grande injustice. L'eau, ça devrait être un droit universel et pas une marchandise. Ça devrait être hors commerce. Il y a eu une bataille absolument magnifique en Bolivie où, avant Evo Morales, l'État avait fait venir une multinationale US qui, je crois, c'est Bechtel, enfin quelqu'un comme ça, qui a privatisé l'eau et donc le prix de la consommation a explosé et on a même prétendu imposer des taxes sur les puits que les paysans avaient depuis des générations. Donc vous imaginez, il y a eu à Cochabamba une révolte de l'eau et ils ont réussi à obliger l'État bolivien à chasser Bechtel qui après a réclamé des indemnités monstrueuses qui n'ont pas été payées. Et donc ça a été un facteur de toute la prise de conscience et de la prise du pouvoir en Bolivie qui a mené à Evo Morales. Donc la bataille de l'eau et la bataille pour les terres, pour la survie des paysans, c'est une bataille fondamentale parce qu'elle peut montrer à beaucoup de gens qui sont plus, on va dire, dans le combat écologique, dans la préservation de la nature, que le système capitaliste est en train de tout transformer en magique, de tout détruire et de nier le droit élémentaire des gens à quelque chose comme l'eau. Et donc je crois que c'est un facteur de prise de conscience que oui, le capitalisme est un système fini qui est écrasant pour tout le monde, qui détruit la nature et qu'il faut changer. Oui, donc effectivement, voilà, pas oublier que l'eau c'est vraiment aussi une ressource très importante, voilà, on entend souvent pétrole, gaz, mais l'eau, voilà, il faut vraiment rappeler effectivement que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc un petit rappel, l'Égypte, comme vous le rappelez dans un ouvrage que vous avez co-écrit avec Mohamed Hassan, La Stratégie du Chaos, c'est un pays clé, vraiment, en Afrique, donc à la fois par ses ressources naturelles, culturelles, mais aussi par sa situation vraiment privilégiée, avec la proximité avec la Méditerranée, la Mer Rouge, le Nil, tout le Moyen-Orient. Et donc c'est un pays vraiment clé et donc les années précédentes, on a eu beaucoup de mouvements dans ce pays. Et à l'heure actuelle, quelle est la situation ? Quand vous regardez une carte, vous comprenez que l'Égypte c'est vraiment le centre, le cœur du monde arabe, entre la partie Est et la partie Ouest, que les colonialistes ont toujours voulu contrôler. Les Britanniques l'ont contrôlé parce que même avant le canal de Suez, c'était la voie d'accès vers l'Inde qui était leur colonie majeure et vers l'Asie. Ensuite il y a eu la bataille autour du canal de Suez. Avant ça il y a eu Napoléon qui a essayé de tenter le contrôle de ça et qui n'a pas pu. Donc c'était vraiment le cœur de la rivalité entre les puissances impériales. Quand Nasser est arrivé, il a vraiment été le symbole de la résistance, c'est-à-dire que l'Égypte sous les colonialistes était un pays dépendant qui devait tout importer, qui ne pouvait pas se développer. Le projet de Nasser c'était de développer une industrie, d'aider les paysans à avoir l'autosuffisance alimentaire. Sous Nasser, on était arrivé à ce que l'Égypte produisait 85% de sa nourriture et maintenant avec les vendus qui ont suivi Sadat et Moubarak, l'Égypte produisait 10% de sa nourriture et importait essentiellement des États-Unis. Ça, ça dit beaucoup. Les États-Unis ont tout fait pour briser Nasser. Ils ont ensuite acheté Sadat et Moubarak, investi énormément d'argent. L'Égypte, c'est le deuxième pays qui reçoit de l'aide des États-Unis militaires, etc., après l'Israël. Et ils étaient très inquiets parce que sachant que Moubarak était fini, sachant que la population n'en pouvait plus, que même dans la bourgeoisie égyptienne, il y avait un grand mécontentement parce que ça, on n'en a pas parlé, il y avait beaucoup de révoltes ouvrières et c'était un problème pour les capitalistes égyptiens. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait ? Ils ont anticipé et ils ont investi dans l'achat de la nouvelle génération des protestataires avec les blogueurs, les gens qu'on a mis en évidence. Mon ami Ahmed Ben Sada a publié ce livre arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, qui montre comment, on a, au niveau de la CIA et des différents instituts de promotion de la démocratie, comme ils appellent ça, enfin, régime change, changement de renverser des gouvernements, ils ont investi pour mettre en avant des vedettes, des jeunes, des gens, etc., qui ont joué un rôle de façade, qui ont été formés, financés, achetés, dont certains sont devenus brièvement ministres, si c'est ou cela. Et en fait, le but était de contrôler la révolte, qu'elle n'aille pas trop loin, qu'elle ne mette pas en question les privilèges, et aussi bien avec le gouvernement de Morsi qu'avec celui du Sisi, l'élite égyptienne n'a pas changé, le système économique et social, les cas Richepo, les problèmes restent les mêmes. Donc ça, c'est dramatique, parce que le monde arabe devrait pouvoir s'émanciper, décider collectivement, moi je pense de toute façon qu'il y a une nation arabe, de manière générale, et qu'il ne faut pas, c'est les colonialistes qui ont divisé le Moyen-Orient et les autres régions pour essayer d'affaiblir chacune des nations, et je crois qu'il faudrait utiliser le pétrole, le gaz, les autres ressources, collectivement, pour le développement de la nation arabe, pour éliminer la pauvreté, donner du boulot aux gens, des médecins, des profs, et que le monde arabe puisse reprendre le rôle qu'il a déjà joué dans l'histoire, et que le monde soit plus équilibré, tout simplement, et qu'il ne soit pas dans la dépendance. Donc ce livre de Ben Saddam est très intéressant, il montre comment les Etats-Unis s'y sont pris pour contrôler les révoltes. Ce sont des mécanismes qu'ils emploient aussi en Afrique, qu'ils ont employés en Amérique latine, qu'ils emploient un peu partout. Même en Europe, on a ce genre de manipulation, de mouvements sociaux et de résistance, et je crois qu'il faut être très vigilant sur ça. Oui, effectivement, par rapport à Nasser, que vous avez cité tout à l'heure, lui, il avait quand même un projet de fédération du monde arabe, etc. Peut-être que c'est pour ça, entre autres, qu'il était dérangeant, et qu'on a voulu, entre guillemets, le... Les Etats-Unis n'acceptent jamais qu'il y ait une alliance régionale de plusieurs pays pour être plus forts. Il faut tout de suite la briser. Ok. Et un autre pays aussi qui est intéressant, qu'on aimerait aborder aujourd'hui, c'est le cas de l'Algérie. Donc, à la fois parce que c'est un pays qui est quand même profondément ancré dans notre histoire à nous, française. Donc, il y a quand même des liens forts. Il y a une histoire aussi forte. Et aussi, puisque c'est un pays qui, quand même, au niveau ressources et notamment gazière, est quand même doté d'un sous-sol très intéressant de ce point de vue-là. Et donc, voilà, la question, c'est que peut-on attendre dans cette région, dans ce pays, dans les prochaines... dans les années à venir, voilà, sachant toute cette situation et le passif qu'il y a avec la France ? Et aussi, peut-être, voilà, le fait que l'Algérie est, selon certaines sources, quand même, un pays qui serait potentiellement dans la ligne de mire, disons, des impérialismes occidentaux ? Je crois que du point de vue des puissances impériales, l'Algérie a commis plusieurs crimes. Premièrement, c'est un pays qui a exercé une résistance magnifique contre l'invasion coloniale française. La résistance a été très longue, très forte, très courageuse. Il y a eu résistance et il y a eu une oppression épouvantable en Algérie et en France aussi. Terrible massacre de Paris. Ça, c'est un. Deux, l'Algérie a été un des moteurs de ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés qui a joué un rôle très important dans les années 60-70, qui était une alliance de pays du tiers-monde qui cherchait à échapper à la politique des deux blocs, mais principalement au néocolonialisme occidental, disons. Donc ça, c'est un deuxième crime. Trois, comme vous le dites, elle a un sous-sol très riche en pétrole et en gaz. Et ça, les puissances impériales considèrent toujours que, peu importe la géographie, tout ça leur appartient. Quatre, c'est un pays qui a quand même un secteur public, un secteur d'État important. Ça, non plus, c'est pas bien vu à l'ère du néolibéralisme. Et donc, c'est un pays qui joue un rôle important dans la région. Si vous regardez une carte, il faut rappeler que les Français, le régime français, on va dire, quand ils ont dû partir, a formé un plan alternatif pour créer un Sahelistan qui aurait enlevé la partie sud de l'Algérie, qui l'aurait regroupé avec un morceau du Mali, de la Mauritanie et du Niger, c'est-à-dire l'uranium, et que donc, bien entendu, on aurait formé là une sorte d'affantoche contrôlée par la France qui aurait permis de continuer à exploiter ces ressources-là. Ça n'a pas réussi, mais je crois que le projet, il est toujours dans l'actualité. Donc, je crois que l'Algérie est dans le collimateur aussi parce que les alliés des États-Unis et de la France dans le monde arabe, ce sont des régimes aussi démocratiques, conviviaux et charmants que l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats. Et donc, la Libye de Kadhafi, c'était un défi. La Syrie, Bachar el-Assad, pareil. L'Iran, qui n'est pas du monde arabe, mais qui est dans la même région, est également un obstacle. Et l'Algérie est la prochaine sur la liste, tu veux dire. Oui, donc voilà. Donc, affaire à suivre, c'est vrai qu'au niveau géopolitique, on peut s'attendre à des choses dans cette région du monde. Donc, voilà, à nous d'être vigilants, de s'informer, de discuter justement peut-être avec aussi la communauté algérienne et arabe plus généralement sur ces sujets-là pour essayer de mieux comprendre l'histoire de ce pays et la situation. Il faut surmonter ce fossé de racisme et d'incompréhension entre les gens d'origine arabe et les gens de génération d'ici parce qu'on est en train maintenant de nous plonger dans la méfiance, dans le racisme arabe, fanatique, un peu suspect par rapport au terrorisme, etc. Et on a deux Frances qui ne se parlent pas, qui se méfient l'une de l'autre. On est dans le maintien du colonialisme et de la méfiance. Et au contraire, le fait d'avoir sur le même territoire des gens de cultures différentes, avec des expériences et des connaissances différentes, ça doit être un enrichissement. Il y a en France et en Europe toutes ces luttes pour le progrès social, pour la démocratie, des générations de travailleurs qui ont tenu des acquis. Il y a des choses énormes à apprendre de ça. L'immigration arabe ou africaine en France, en Belgique, etc. à une connaissance du colonialisme, à d'abord une culture et une richesse propres qui sont complètement écrasées, jusqu'à cet imbécile de président qui a osé déclarer que les Africains n'étaient jamais entrés dans l'histoire. C'est lui qui n'est jamais entré dans le savoir. Et donc, c'est un enrichissement énorme. Et ensuite, je crois que se parler, apprendre les uns des autres, c'est vraiment ça qui va aider les populations à beaucoup progresser face au 1%. Donc voilà, après avoir parlé un peu géopolitique, on va revenir à une question peut-être pour conclure un peu plus générale. Donc, en fait, à propos de la neutralité du journaliste, c'est-à-dire que là, vous venez de nous exposer des visions un petit peu différentes de ce qu'on entend traditionnellement dans les médias. Et donc, quand on ne s'y connaît pas beaucoup, quand on débute un petit peu dans ce genre de réflexion sur ces sujets qui sont complexes, il faut le dire, qui croire quand on ne s'y connaît pas beaucoup, à quelle source d'infos on peut faire confiance ou pas, quelle méthodologie appliquer pour éviter d'être berné, peut-être... Oui, c'est une question très importante que tout le monde se pose. Je dirais, premièrement, ne croire personne sur parole, moi y compris. Je veux dire qu'il faut tout vérifier. Il ne faut plutôt pas croire quelqu'un ou un média ou une source, parce que tout le monde peut se tromper. Quel est le journaliste qui n'a pas fait une bêtise une fois dans sa vie ? Et donc, il faut plutôt essayer de se forger des critères pour voir dans quelles conditions j'ai été informé et si j'étais bien informé. Et donc, pour ça, j'ai essayé de fournir les cinq principes de la propagande de guerre. Et quand on reçoit une info sur un conflit, moi je parle de la guerre et de l'international, parce que c'est un peu ma spécialité, mais vous pouvez appliquer la même chose sur les conflits sociaux. Je veux dire, quand il y a les grèves en France, quelque part, on a une propagande de guerre avec la même chose, cacher les intérêts, cacher l'histoire, diaboliser, etc. Il faut donc se poser ces questions et se dire, est-ce que j'ai été informé ? Est-ce que j'ai entendu les deux points de vue, ou seulement un seul ? Là, on est sûr que ce n'est pas bon. Est-ce qu'on m'a dit quels sont les intérêts des deux parties en conflit ? Est-ce qu'on m'a donné l'histoire de ce conflit ? Et puis, essayer de repérer des trucs de la diabolisation. Quand on présente une image complètement négative de quelqu'un, qui est derrière ça ? Quel est l'intérêt qu'on a là-dedans ? Il faut aussi, je crois, essayer d'évaluer si les gens qui m'informent ont été fiables dans le passé. Il faut essayer un peu de se renseigner sur des choses qu'ils ont déjà faites et qui ont été vérifiées. Je veux dire, on nous ment à la télé sur chaque guerre. Avec le temps, ils reconnaissent, ah oui, sur l'Irak, on a dit des bêtises, des armes de destruction massive, ce n'était pas vrai. Charnier de Timijora, ce n'était pas vrai. Ceci ou cela, ce n'était pas vrai. Ok, des tout petits journalistes comme nous, à chaque guerre, on dit, attention, ça, ce n'est pas vrai. Il faut se poser la question, comment des grands médias qui ont des grands moyens reproduisent des mensonges à chaque guerre, et comment des petits arrivent à dire, ce n'est pas vrai, ou en tout cas, on ne sait pas, il faut vérifier. Ça, je crois aussi que l'attitude de prudence doit être personne, surtout quelqu'un qui travaille, ne peut aller vérifier les infos tout de suite et complètement, et il y a trop de choses qui se sont cachées, on n'a pas le temps. Donc, plutôt que d'essayer de savoir si ça ou ça, c'est vraiment produit, il faut surtout essayer de voir si on a reçu l'info sur les choses fondamentales qui permettent de comprendre les intérêts en présence, le véritable conflit. Je crois que c'est une grille de lecture dont on a besoin, et certainement pas de croire quelqu'un sur parole. Je crois aussi qu'on a besoin de quelque chose, c'est de beaucoup plus débattre l'info. À la télé, il n'y a plus de débat. On peut débattre sur le comment, entre gens qui sont d'accord sur l'essentiel, mais on ne peut pas débattre sur le pourquoi. Et là, on est dans une, il faut le dire, dans une censure de plus en plus forte à la télé et dans les grands médias. On doit donc, avec les citoyens, avec les associations, trouver des espaces où on débat de l'info. Et moi, je ne suis pas pour dire, n'écoutez que moi et ne regardez pas les autres. Les gens qui me disent, j'ai fermé ma télé, non. Il faut regarder ce que la télé dise et il faut la confronter. Il faut qu'on puisse débattre. Et je crois qu'on devrait avoir des espaces de ce que j'appelle le test média. OK, il y a ça qui a été dit, vérifions. Allons voir chez les méchants, allons voir aux différentes autres sources. Éventuellement, interviewons par Skype quelqu'un qui connaît le dossier, etc. Qu'est-ce qu'il en pense ? Je crois que la question qui croire sur le plan de l'info est mal posée. Ça laisse les gens dans une attitude trop passive, trop dépendante. La question n'est pas qui croit, c'est comment transformer l'information en une démarche active pour être capable de produire et de vérifier ensemble, évidemment, puisque c'est un gros travail, son information collectivement. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ça peut sembler un slogan, mais j'y crois profondément. Si on veut avoir une info fiable, il faut appliquer cette idée-là. Nous sommes tous des journalistes. Exactement, il faut devenir acteur de cette information et prendre conscience que c'est important de ne pas être passif face à ça. Et donc, pour finir, pour conclure, là, on voit sur Internet peut-être de plus en plus un essor de médias indépendants, de blogs, de personnes lambda, disons, qui se lancent à essayer d'analyser la politique, l'économie, etc. Il y a un mouvement avec Internet qui permet ça peut-être sans doute positif. Et donc, du coup, voilà, InformAction, par exemple, en fait partie. Et voilà, est-ce que vous avez, je ne sais pas, quelques conseils, quelques pistes à leur donner, des encouragements ? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces nouveaux médias plus citoyens, peut-être non professionnels, mais justement, qui essayent à leur échelle de faire des choses ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Eh bien, pour moi qui, disons, utilise Internet depuis 17-18 ans, je crois, maintenant, pour essayer justement de faire l'info d'une autre manière, Internet offre clairement un champ de possibilités formidable. et j'ai été très heureux de voir qu'il y avait de plus en plus d'initiatives, de blogs, de vidéos, d'animations, d'échanges, de forums, etc. qui, bon, c'est un peu la mise en application de cette idée dont je parlais. Nous sommes tous des journalistes. Je crois qu'il faut être prudent et très rigoureux et exigeant dans la méthode. On trouve sur Internet plein de bonnes choses et plein de choses qui font du tort. Il existe des théories de la conspiration, il existe des gens qui cherchent midi à 14 heures et qui essayent de voir des complots partout, alors qu'en réalité, ce qui se passe, l'injustice sociale, les guerres, les coups d'État, s'explique par des causes tout à fait analysables et compréhensibles. C'est le jeu des forces économiques et politiques du capitalisme normal. On sait qui fait ça, on sait quels sont les multinationales qui ont le pouvoir, on sait quel est le rôle des instruments politiques, médiatiques et de l'armée, du complexe militaire ou industriel. Il n'y a pas besoin d'inventer des complots, des Illuminati, du diable, des banquiers juifs, de je ne sais pas qui. Ça, c'est un grand danger maintenant. On doit vraiment faire attention à la manière d'expliquer le monde. Il est très possible de comprendre l'économie, la guerre, tout ça, en appliquant une grille d'analyse qui est basée sur les intérêts des forces en présence et voir qui a le pouvoir. Je veux dire, le 1%, on les connaît. Ils ont des adresses, ce sont des gens, on sait comment ils sont devenus riches, on sait comment ils contrôlent le pouvoir politique, on sait l'influence qu'ils ont sur la décision des guerres. Donc, pas besoin de chercher midi à 14h dans des théories fumeuses qui discréditent la contestation. Donc, je crois qu'on doit être très rigoureux. On ne peut pas prétendre tout savoir, on ne peut pas prétendre tout comprendre, mais les grandes lignes du système dans lesquelles on vit, on doit se tenir à ça, parce que si on veut un changement, il ne faut pas être dans les fantasmes, il faut être dans l'analyse très concrète de la réalité comme elle est. D'accord. Merci beaucoup, Michel Collomb. Donc, voilà, on souhaite plein de bonnes choses à vous, plein de nouvelles conférences, etc., et à votre média Investigue Action. Et voilà, nous, pour notre part, on va continuer ce travail sur l'information avec l'association InformAction. Donc voilà, retrouvez-nous sur www.informaction.info. Merci beaucoup, et à une prochaine conférence, peut-être, j'espère. Merci. 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 Merci.